Comment c'est ? J'ai l'impression d'être en attendant. Donc, ce que je veux dire, c'est la santé de la mairie et le président du conseil départemental, le président de l'UAM, l'AMS et l'UAL, l'ADS, l'Association des départements du Sénégal, l'Union des associations des élus, territoriaux, l'Association des maires du Sénégal, la Chambre des élus, la grande majorité de la majorité présidentielle. Je vous en prie. Je vous en prie. Si vous n'avez pas eu de la situation, pourquoi vous vous dites que la politique a une signification ? Parce que les représentants du peuple, à la base, nous vous en prie. Nous nous en prie. Nous ne représentons rien du tout. Parce que les représentants du peuple ne représentent pas. Je me suis dit, au nom de quel peuple tu parles et au nom de qui tu vas parler. Donc, moi, je m'appelle le maire ou le président du conseil, un élu ou un député. Parce que vous allez compéter, gagner. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Donc, les gens, quand ils me souhaitent, vous avez une majorité qui n'a pas été établi dans le Sénégal. Vous avez vu le Tchaouli Mont-Baré. On a eu l'élection de la mairie, on a eu l'élection de la mairie. C'est normal, parce qu'on a eu l'élection de la mairie. Donc, le résultat est bien. Si on veut projeter ses présidentielles, on ne sait pas. Pareil pour les législatives. Parce qu'il y a beaucoup de listes, on a eu l'élection de la mairie. Moi, j'ai mis des listes. J'ai mis le parti. J'ai fait une caution. L'élection de l'arbitraire, c'est que j'en ai dit que j'en ai mis. J'ai mis le parti. J'ai mis le parti. J'ai mis le parti. J'ai mis le parti. Donc, si on veut lire, c'est qu'on ne comprend pas les dynamiques politiques. J'ai mis le parti. Mais ce qui est important, c'est que la majorité, et ce qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a une majorité. Mais la majorité, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de passe-passe, qu'il n'y a pas d'unité, qu'il n'y a pas d'unité. Si on ne peut pas le faire, il ne peut pas le faire. Il n'y a pas d'unité, c'est qu'il n'y a pas d'unité. Mais si on a mis le parti de l'unité, comme vous l'avez dit aujourd'hui, vous croyez qu'il n'y a pas d'unité, et qu'il n'y a pas d'unité et qu'il n'y a pas d'unité, c'est la victoire. La victoire, c'est la victoire. Donc, c'est ce que vous dites. L'unité, c'est qu'il n'y a pas d'unité. L'unité, c'est qu'il n'y a pas d'unité. Et nous éviter la division. Dévisez, on perd. Il ne faut pas se faire de l'unité. On est en régime présidentiel. Ça veut dire que le président Bouvigno, il n'y a pas d'une tasse de mairie. Il n'y a pas d'un exemple. Il n'y a pas d'une raison. Il n'y a pas d'une tasse. Il n'y a pas d'une tasse. C'est comme ça que ça se passe. Il ne faut pas se faire de l'unité. Non. Donc, le président Bouvigno dit qu'il n'y a pas d'une chose. Il n'y a pas d'une chose. Il n'y a pas d'une chose. Donc, pour cela, il faut éviter tout ce qui peut nous diviser. Ensuite, il faut que nous avons de la lucidité. La lucidité, c'est qu'il faut que tu aimes. C'est normal, c'est légitime. Mais il faut que tu aimes la parole avec ton peuple. Ton peuple, il faut que tu aimes la parole. Il faut que tu aimes la parole. Avec nos situations, il faut que tu aimes la parole. C'est très important. Il faut qu'il n'y ait pas d'une chose. Il faut que tu aimes la parole. Il faut que tu aimes la parole. Il faut que tu aimes la parole. Que très polítiques, mais que Dieu aimes la parole. Il faut que tu aimes la parole. Entention là-bas. Il faut qu'il y ait des doux trans Putin. Il faut que tu aimes la parole. 0,6% des 7 millions et quelques d'électeurs. Mais dans ce cas, 0,6% de l'électeur, c'est que dans les deux régions, il y a deux régions d'une unité de l'air. 14 millions d'euros, c'est dans sept régions, minimum. Comment on peut avoir ça ? Pourquoi ils sont les nignes ? Ils sont les nignes. Donc, vraiment, je pense que l'engagement, nous devons continuer. L'engagement, surtout comme élus à Togol, tu vois la décentralisation, tu vois le développement territorial, avec l'équité territoriale, nous devons poursuivre. Déjà, il faut que, déjà, même avant Adbidi Djer, il faut que nous devons faire des pâques rurales, il faut que nous devons faire des pâques. Pour que nous devons faire des pâques. minimum entre 5 et 10 milliards. Ce que nous devons faire, sur le budget de 2024 qui va venir, au moins, nous devons avoir une trentaine de milliards d'euros sur le pâques. C'est ce que vous savez, sur le budget de l'EGEN. C'est ce que nous devons faire, vraiment, nous devons continuer à concentrer bien sur le crédit, sur ce que vous savez, tout le monde nous devons faire des pâques, tout le monde, le courant, surtout les deux. C'est ce que nous devons faire, nous devons rejoindre nos préoccupations, sur le accès universel. Madame, tout le monde est au Sénégal, tout le monde est au Sénégal, et tout le monde est au Sénégal. Après, tout le monde est au Sénégal, tout le monde est au Sénégal, et tout le monde est au Sénégal. Donc, ce que vous savez, c'est que je veux dire, je veux dire, de ne pas être déstabilisé, ne pas être déstabilisé. Je vous ai dit, unis, il n'y a pas la force, 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 mais il ne s'agit pas d'unis. Il ne s'agit pas d'unis, il ne s'agit pas d'unis, il ne s'agit pas d'unis. Il ne s'agit pas d'unis. Desunis, on est perdant. Mais unis, on a une force, mais qui est, imparable. Imparable. Donc, c'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, je veux dire, Amin Diaye, c'est unis, unis, c'est unis, il faut qu'on ait une solidarité. Il faut qu'on ait une solidarité. Il ne s'agit pas d'unis, il ne s'agit pas d'unis. Il ne s'agit pas d'unis. Il ne s'agit pas d'unis. Il s'agit d'unis. Il ne s'agit pas de chercher des milliards, des milliards, non, pour commencer à démarquer. Non. Mais il ne s'agit pas d'unis. Mais il ne s'agit pas d'unis. Parce que la politique, il ne s'agit pas d'unis. Mais il ne s'agit pas d'unis. Ce n'est pas possible. Il ne s'agit pas d'unis. Il ne s'agit pas d'unis. Il ne s'agit pas d'unis. C'est aussi simple que ça. Donc il faut qu'on ait une solidarité. Il faut qu'on ait une solidarité. Il faut qu'on ait une solidarité. C'est comme Dakar direct. Il y a un conseil, il y a un lit, il y a un lit, parce qu'il n'y a pas d'unis. Il y a un ministre, il y a un député, il y a un directeur, il y a un pouvoir. Donc, il faut être à la base, dès à présent. Comment ça se passe ? Il faut ralentir, les chantiers, etc. Nous rapportons. Chaque semaine, les responsables doivent être sur le terrain. C'est ça le mot d'ordre. Bien sûr, le mot d'ordre a été fait. Si vous voulez, vous savez que c'est votre travail. Nous sommes tous qui ont fait le travail. Parce que quand vous dites, les gens qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit que c'est vrai. Alors qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas vrai. Donc, il faut que l'on ait quand même, nous tentons de tout. Et c'est là où je dis qu'un intellectuel ne peut répondre de cette qualité que s'il a au moins l'honnêteté. Un intellectuel qui n'est pas honnête n'en est pas un. L'honnêteté intellectuelle recommande que, même si tu es partisan, sur un débat, tu ne peux pas violer la réalité des faits. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après le référendum de 2016, le Conseil constitutionnel m'a instruit moi, parce que le Conseil prend des décisions qui sont applicables par toutes les autorités. Quel que soit leur rang. Parce que moi, je suis en train de compter le mandat de 2012. Et je ne sais pas. Il a dit qu'il faut enlever cette disposition transitoire. Parce que ce mandat est hors de portée de cette réforme. C'est clair. Si on a un mandat de 5 ans, qu'ils ne peuvent pas faire plus de 2 mandats. Non, ils ne disent pas 5 ans. Ils disent qu'ils ne peuvent pas faire. Mais ils ne peuvent pas faire. Il n'y a rien à faire. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas faire. Si je les ai déclaré, ils ont déclaré mon candidat. Si je les ai déclaré, je les ai déclaré. Je les ai déclaré. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas bouger. Donc, je veux que vous connaissez qu'il y a un passe-passe que vous avez déclaré. Il y a une volonté de savoir qu'ils ne sont pas là-bas. Ils 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 ne sont pas là-bas. Dans l'unité. Dans la solidarité. Dans la générosité. dans le travail. C'est si vous le faites. Inch'Allah, c'est bien. Ce sera le bonisme. Vous aurez déclaré les trois. Je les ai déclarés. Je vous remercie, 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 mais vous vous remercie, organisez-vous, organisez vos citoyens pour protéger les biens, protéger les personnes dans vos localités. Ne vous remercie pas de gens qui viennent se faire de la maison. Je vous remercie. 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 C'est ça l'enjeu politique. Parce que le Sénégal va continuer sa marche vers le progrès, sa marche vers l'émergence, dans la paix et la stabilité. C'est ça. C'est ça. Inchallah. Ce qui sera de la bonne mode. On va pouvoir faire de la bonne mode. De toute façon, Inchallah. Je vous remercie.